Bonjour et bienvenue au TVA Midi. Le long week-end, la fête du travail risque d'être très difficile sur les routes dans la grande région de Montréal. Anne-Sophie, on surveille quatre entraves en particulier. En effet, ce qu'on redoutait le plus, c'est le pont Honoré-Mercier. Ce matin, on était ici. Il n'y avait pas du tout de congestion routière, mais là, on arrive midi. Et voilà à quoi ça ressemble. Je vous explique pourquoi. C'est que le pont Honoré-Mercier est fermé d'un côté. Alors, on a seulement une voie par direction. Donc, ça peut être très compliqué. Il y a des détours qui peuvent être pris autour. Mais pour ceux qui prennent le pont, bien, comme vous l'avez dit, armez-vous de patience. Il y a aussi l'échangeur Saint-Pierre qui risque d'être compliqué cette fin de semaine. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Et échangeur Saint-Pierre, ça rime avec retard à l'aéroport. Donc, si vous avez à vous rendre à l'aéroport, il faut se prendre d'avance. Et c'est ce que le ministère du Transport nous a rappelé ce matin. Écoutez. Donc, on va fermer la bretelle qui mène du pont Mercier vers l'autoroute 20 Ouest, donc vers l'aéroport de Montréal. Donc, ceux et celles qui vont, qui se dirigent en fait vers l'aéroport de Montréal, assurez-vous de partir bien en avance parce qu'il risque d'y avoir des épisodes de congestion et il pourrait y avoir des délais jusqu'à une heure d'attente. Donc, soit on sort en avance, soit on change d'itinéraire et on prend l'autoroute 15, la métropolitaine et la 520 pour rejoindre l'aéroport de Montréal. Et à partir de ce soir, 23 heures, c'est à Laval que ça risque d'être plus compliqué. Vous voyez à l'écran, encore une fois, un chantier là-bas. Fermeture complète de samedi 23 heures à lundi 5 heures entre la sortie des boulevards Samson et Notre-Dame et aussi la sortie suivante dans le secteur du pont Louis-Bisson. Pour ce qui est de l'autoroute 40, ça fait plusieurs week-ends qu'on a des problèmes là-bas. En fin de semaine, ça devrait mieux aller parce que c'est lors de la nuit qu'il va y avoir des travaux. Mais on préfère vous avertir quand même de faire attention entre le boulevard des anciens combattants, l'autoroute 20 en direction ouest et l'entrée suivante à Saint-Anne-de-Bellevue. Aussi pour les Montréalais, il y a le boulevard Saint-Laurent qui est fermé aujourd'hui à surveiller si vous devez vous déplacer dans ce secteur-là. Et je termine en vous parlant des frontières. Beaucoup de gens qui vont aux États-Unis cette fin de semaine, qui partent aujourd'hui ou qui sont partis déjà hier. Ce matin, il y a quand même beaucoup d'attentes. Il y en avait beaucoup d'attentes et on a vu la dernière mise à jour. La frontière Champlain, c'est environ une heure d'attente. Derby Line parle de 45 minutes. Et finalement, Highgate Spring de 50 minutes environ dans les dernières minutes. Alors prendre son mal à patience, je crois que c'est le mot d'autre en fin de semaine. Merci pour tous ces détails. Merci.